Pour commencer cette session, installe-toi confortablement et prends un moment pour trouver la position qui te convient. Ajuste ton corps, ta respiration. Et à tout moment, si tu en sens le besoin, tu peux bouger afin de te repositionner tout en conservant ton état de détente profonde. Et peut-être peux-tu doucement fermer les yeux en guise de retrait du monde extérieur. Et prends un moment pour te détendre. Relâcher toutes les tensions dans ton corps. Les idées dérangeantes. Les images parasites. Et tu peux laisser les bruits environnants faire partie de ton expérience. Peut-être t'emmener encore plus loin. Plus loin dans ta détente. Et pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire que de te laisser guider par le son de ma voix. et plus tu écoutes ma voix, plus ta respiration devient douce et profonde, calme et détendue, en totale sécurité. Libre de toute tension, de toute préoccupation du mental. Totalement disponible à l'expérience qui se présente à toi en ce moment. Et pendant que tu relaxes confortablement, tu entres dans un état de calme et de silence intérieur. Ta respiration devient naturelle. Naturellement lente. Respire confortablement. Automatiquement. Et tu portes attention sur ta langue avec l'intention de relaxer ta langue. Tout en concentrant ton attention sur ta langue. Et pendant que ta langue se relaxe, tu vas peut-être avoir l'impression qu'elle s'épaissit ou se raccourcit légèrement. Et c'est tout à fait normal. Fais simplement l'observer en train de se relaxer. Se reposer confortablement. et tu peux imaginer amplifier cette relaxation. L'air est pendant toute ta bouche. Relaxant maintenant ta mâchoire inférieure qui peut se relâcher. ouvrant peut-être ta bouche légèrement. Mais c'est comme si à chaque fois que tu expires, cette langue devient de plus en plus claire, de plus en plus relaxe, te permettant une sorte de silence intérieur. Un silence intérieur qui s'installe en toi. Car lorsque notre langue est vraiment en relax, aucun dialogue intérieur n'est possible. excellent. Et tu vas remarquer un état de calme qui s'installe de plus en plus profondément en toi. Ton esprit devenant comme un état calme et paisible où tu peux entendre ma voix très clairement juste là au centre de ta tête permettant à chaque mot que tu entends, chaque respiration que tu prends de t'emmener encore plus profondément dans cette sorte de silence intérieur. De ce qui est intéressant quand tu es dans cet état, c'est qu'à chaque fois que je suggère des pensées, des mémoires, des images, des sons ou même des sensations. Tu vas remarquer qu'elles vont émerger en toi spontanément avec davantage de clarté, tout comme des bulles qui émergent de ta conscience, développant ta capacité à percevoir et à recevoir de plus en plus clairement à l'intérieur de ton esprit. Imagine maintenant que tu te promènes en forêt. C'est l'automne avec les premières pluies de septembre. les sous-bois exhalent des parfums d'humus, de terres riches. Et voilà que tu aperçois les premiers chapeaux de champignons qui se déploient. Oui, c'est le moment des grandes balades en forêt pour profiter de la fraîcheur retrouvée. Et tu profites de cette magnifique journée d'automne pour t'amplir des fluves les plus insolites, mais pas moins délicieuses. Et tu peux capter à travers tes narines une extraordinaire odeur verte, une véritable ode à la chlorophylle. ou peut-être que ton regard est émerveillé par les couleurs des plantes d'herbacées ou moussues. Et tu entends le chant jacasseur des jets bleus et le cou rythmé des pics bois qui percent l'écorce d'un arbre. Et je me demande si les récepteurs de ton nez peuvent capter les molécules aromatiques dans l'air. Toutes ces molécules qui s'échappent d'objets et d'organismes vivants dans l'environnement qui t'entourent. Ces odeurs terreuses qui dominent l'automne composées de plantes et de feuilles tombées qui commencent à se décomposer et tu te laisses séduire par toutes ces sensations vives et fusantes dominées par les touches de conifères par les notes herbacées de fougères. Puis tes mains effleurent au passage l'écorce d'un arbre majestueux et centenaire. Et tu aperçois des fleurs sauvages aux couleurs vives et des oiseaux chanteurs par les déclatants plumages, des insectes étincelants et des champignons bariolis et tu prends un délicieux plaisir à te promener dans cette forêt où les arbres se sont parés de couleurs magnifiques faisant brusceler doucement les feuilles dans son harmonieux par un voluptueux mariage parfait avec le vent. Le feuillage des conifères est d'un verre éclatant et la lumière du soleil qui pénètre la forêt t'offre un merveilleux spectacle faisant varier les teintes de vert et leur luminosité t'offrant des éclairs de couleurs du jaune ocre aux orangers en passant par le rouge toutes ces magnifiques couleurs agrémentent particulièrement ta promenade dans la forêt puis le soleil caresse ta peau et laisse passer ses doux rayons à travers les arbres avec une chaleur tellement réconfortante et tu te sens merveilleusement bien la lumière fait ressortir les différents tons de vert faisons danser harmonieusement entre elles les tons de jade de kaki de vert absinthe et de vert bouteille et toutes ces couleurs se marient particulièrement bien avec les tons d'ocre des feuilles mortes laissées par l'automne tu aperçois au-dessus de ta tête un groupe d'outardes formant un V majestueux leur chant est comme un murmure doux à ton oreille et il évoque en toi le signe du renouveau en levant la tête tu remarques les ramures des branches qui s'entrecroissent formant une sorte de voûte magnifique telle une cathédrale au silence furtif qui t'enlace mais tu fais vraiment un avec cet endroit en parfaite harmonie avec la nature qui t'entoure et chaque sensation contribue à renforcer ton état de relaxation et de connexion profonde avec toi-même puis-tu empruntes un large sentier bordé de magnifiques fleurs et au bout de ce sentier se trouve un escalier un escalier qui mène dans un endroit bien particulier et peut-être peux-tu commencer à ressentir percevoir que je t'emmène dans un voyage intérieur en parfaite sécurité encore plus relaxé que le moment précédent et cet escalier mène à une porte une porte qui ouvre sur une bibliothèque intemporelle une immense bibliothèque qui contient toute ton histoire et qui recèle toutes tes ressources intérieures tu es maintenant au bout du sentier en haut de l'escalier et cet escalier comporte 10 marches je vais maintenant compter de 10 à 1 et au compte de 1 tu seras dans un état de total détente un état de trance hypnotique profond et à chaque nombre que je vais prononcer tu vas descendre encore plus profondément dans cet état de calme et de tranquillité puis rendu à la première marche tu vas te retrouver face à cette porte que tu pourras ouvrir et lorsque tu l'ouvriras tu seras dans un état de relaxation très très profond encore plus profonde que ce que tu as connu jusqu'à maintenant à chaque chiffre que je vais prononcer tu descendras une marche je vais maintenant commencer à compter avec le 10 et tu poses le pied sur cette dixième marche le 9 le 8 tu continues à descendre en totale confiance et en toute sécurité le 7 6 et tu peux déjà ressentir cette profonde relaxation se propager dans chaque cellule de ton corps et le 5 à mi-chemin dans cet état de trance hypnotique dans un état de bien-être totalement relaxé totalement détendu le 4 le 3 peut-être peux-tu simplement laisser aller les tensions résiduelles et même les images parasites le 2 de plus en plus profondément détendu et même tes ondes cérébrales ralentissent le 1 totalement relaxé tellement profondément dans un état de relaxation très profond encore plus profond que ce que tu as connu jusqu'à maintenant et tu laisses aller laisser aller tout ce qui ne te sert plus pour vivre pleinement ce moment présent tu es maintenant dans un état profond de relaxation prêt à explorer ton monde intérieur et ton esprit conscient peut simplement se détendre tu peux m'écouter ou ne pas m'écouter cela n'a pas vraiment d'importance tandis que je m'adresse à ton inconscient qui lui reste présent et ouvert à toutes les suggestions que je vais lui faire et ton esprit conscient peut simplement se laisser aller à la dérive et les mots que tu entends se glissent doucement et profondément dans ton inconscient comme des gouttes de pluie nourrissant une terre fertile oui car ton inconscient c'est instinctivement comment traiter ces informations de la manière la plus bénéfique pour toi sans même que tu aies besoin d'y penser ton esprit conscient peut vagabonder penser à autre chose ou même se reposer pendant que ton subconscient continue de travailler en arrière-plan absorbant et mettant en oeuvre chaque suggestion chaque mot et les utilisant pour renforcer ton alignement avec ta mission de vie et ton inconscient reste connecté à l'objectif de cette séance il te bâtit un programme sur mesure afin d'utiliser cette suggestion pour ton plus grand bien et à mesure que nous avançons permet à cette dualité entre ton esprit conscient et ton inconscient de travailler ensemble à ton avantage et ton esprit tout entier est ici pour soutenir ta transformation et te guider vers une réalisation plus profonde de ta mission de vie et maintenant que tu es devant cette porte une immense porte en bois richement sculptée cette porte symbolise l'entrée de ton esprit ta bibliothèque intemporelle peut-être peux-tu même sentir l'excitation monter en toi car derrière cette porte se trouvent toutes les connaissances et les trésors que tu as accumulés au fil de ta vie et ce qu'il y a de particulier dans cette bibliothèque c'est que comme il n'y a pas de temps tu peux choisir de réécrire certains chapitres certaines histoires de ta vie afin d'en changer le cours Prends un moment pour explorer tous les détails Observe sur la porte les sculptures qui racontent l'histoire de ta vie les poignées en laiton poli qui brillent doucement à la lueur de lumière dorée puis tu prends une grande inspiration et tu ouvres cette porte et à mesure que tu tournes la poignée et que la porte s'ouvre lentement tu ressens une douce vague de calme et de sérénité t'envelopper comme une sensation de déjà vu de déjà connu un peu comme si tu étais de retour à la maison tu es maintenant dans l'entrée de ton monde intérieur un endroit où tu peux explorer les trésors infinis de ton potentiel et les ressources de ton esprit et tu ouvres cette porte avec cette intention de connaître de ressentir ta mission de vie sachant que tu entres dans un espace sacré et cet espace est aussi connecté à toutes tes mémoires cellulaires à toutes les inscriptions les croyances qui ont régi et qui régissent encore tes comportements peut-être y a-t-il certaines croyances qui t'ont empêché et qui t'empêchent encore d'avancer afin de déployer ton plein potentiel tu es maintenant dans la bibliothèque intemporelle de ton esprit prends un moment pour t'imprégner de l'atmosphère de cet endroit comment se présente-t-il pour toi quelle couleur quel son ou quelle sensation ressens-tu tu es maintenant te demander de te déplacer doucement à travers les allées ressens le sol sous tes pieds solide et rassurant les rayons de lumière dorée pénètrent à travers de grandes fenêtres éclairant ton chemin et les étagères s'étendent à l'infini reflétant toute la richesse et la profondeur de ton être intérieur et tu parcours maintenant ces étagères certains livres sont plus épais d'autres plus minces certains sont même ornés de titres brillants et dorés tandis que d'autres semblent plus modestes tous ces livres symbolisent tes croyances tes émotions tes expériences et tes souvenirs et tu changes maintenant de rayon et un livre plus brillant que les autres t'interpelle oui ce livre est vraiment particulier il émet une lueur dorée il se démarque parmi tous les autres il t'attire vraiment et tu le prends entre tes mains et sur sa couverture il a été créé ma mission de vie et comment je suis venu l'exprimer sur terre et tu ressens tout d'un coup toute cette ouverture au niveau de ton coeur pendant que tu ouvres ce livre délicatement et en le parcourant tu découvres les mots les images les souvenirs qui te connectent à cette mission profonde qui est le fil conducteur choisi par ton âme avant même cette incarnation présente laisse ton inconscient choisir la représentation la plus appropriée pour t'envoyer un message clair et ton inconscient fait remonter à ton esprit conscient un message peut-être par des sensations des perceptions ou même par des images des sons des couleurs mais en voyant les inscriptions de ce livre il t'envoie un message sur ce que tu es venu accomplir sur terre ta mission de vie et la façon la plus juste avec laquelle tu es venu l'exprimer et tu remarques également un chapitre intitulé croyances limitant ce sont les croyances qui jusqu'à présent t'ont empêché de ressentir quel était le but réel de ton existence et qui t'ont fait peut-être oublier la mission établie par ton homme peut-être dans le souci de te conformer à un schéma social imposé ou peut-être à cause des croyances imposées par tes parents dans un souci d'être conforme à leurs exigences ou de toute autre influence de personnes ou d'événements qui ont marqué ta vie ou par peur de ne pas être accepté tel que tu es mais quelle que soit la raison ton inconscient va te communiquer maintenant dans les jours qui viennent ou peut-être dans les semaines à venir par le biais de perceptions à travers tes rêves ou par des sensations des intuitions ou même des inspirations les raisons et la compréhension claire de ce qui t'a empêché jusqu'à présent de te déployer dans ta mission de vie avec ton plein potentiel et les moyens d'expression créateur que ton âme a choisi va même t'aiguiller et te dire comment les développer oui prends un moment un moment pour ressentir la puissance de cet endroit tu es le gardien de cette bibliothèque le gardien de ta propre sagesse intérieure c'est ici que tu peux explorer les connaissances et les expériences et les expériences qui t'ont façonné peut-être même les peurs qui t'ont empêché de te déployer à ta juste valeur et c'est ici et c'est ici que tu peux trouver les réponses que tu cherches et alors que tu explores cette bibliothèque des indices et des signes te rappellent ta mission de vie des images des souvenirs et des pensées surgissent naturellement sans même que tu n'aies besoin d'y penser un peu comme si les livres eux-mêmes voulaient te guider laisse ton intuition et ton inconscient te conduire et si un livre attire ton attention prends-le dans tes mains et ouvre-le et à l'intérieur tu peux voir les moments clés de ta vie et ceux qui ont le plus d'incidence sur ton présent peut-être découvres-tu des scènes d'enfance où tu étais naturellement créatif peut-être des moments de clarté où ça a ressenti une profonde passion pour quelque chose quelque chose que tu as peut-être tu quelque chose que tu as peut-être oublié et sois attentif aux émotions qui émergent en toi aux sentiments de joie d'excitation ou de détermination en découvrant ses souvenirs car ce sont les signaux de ton âme t'indiquant la voie à suivre afin de te déployer sur le chemin du bonheur et alors que tu explores ta bibliothèque intemporelle tes pâtes te mènent maintenant à une étagère symbolique et spécial elle se distingue des autres étagères par sa luminosité un peu comme si elle était éclairée par une lumière intérieure et cette étagère représente les différentes facettes de ton être les multiples dimensions de ta vie et tous les talents et les ressources que tu as choisi d'emporter avec toi dans cette incarnation présente pour les avoir à disposition dans cette vie actuelle et tu remarques un livre dont le titre est créativité et un autre dont le titre est talent tous ces livres te rappellent les ressources que tu possèdes déjà en toi et que tu as peut-être oublié que tu possédais et dont tu peux retrouver la mémoire et te servir et ouvre ses livres et redécouvre tes ressources et redécouvre demande intérieurement à voir ce qui peut t'être utile et que tu possèdes déjà et laisse ton inconscient te fournir les images les perceptions les sensations et à l'intérieur ton inconscient découvre des images des mots et des symboles qui parlent à ton esprit conscient de tes talents innés de tes aspirations les plus profondes et des moments où tu t'es senti le plus vivant et le plus en accord avec ta véritable essence sois attentif aux signaux aux émotions aux sensations qui émergent à mesure que tu explores les pages de ces livres peut-être ressens-tu un sentiment de révélation de réconciliation ou de confiance en ton propre potentiel créatif et tout ce que tu découvres ici est une partie de ta vérité intérieure un guide précieux pour te remettre sur le chemin et t'aligner avec ta mission de vie et pendant que tu prends connaissance de ces livres sois attentif aux croyances et aux pensées qui ont pu te retenir dans le passé peut-être y trouves-tu des pages marquées par des doutes des peurs ou des limites que d'autres ont placées sur ton chemin des croyances des croyances qui ont nourri ces peurs et qui t'ont empêché d'avancer j'aimerais j'aimerais maintenant que tu imagines que tu peux transformer ces pages oui tu peux vraiment transformer ces pages efface doucement les mots négatifs et les doutes avec une gomme à effacer une gomme de ton choix et remplace-les par des affirmations positives des pensées de confiance de détermination d'assurance ta bibliothèque intemporelle est un espace sûr où tu peux réécrire l'histoire de ta vie en te concentrant sur ton élan créateur et ta mission de vie laisse cette nouvelle vision de toi-même se graver profondément dans ton esprit et alors que tu continues à explorer ta bibliothèque intemporelle tu arrives à nouveau devant un espace particulier cet endroit est rempli de livres qui portent les titres de tes croyances et tes pensées limitantes ces livres ont peut-être des couvertures un peu plus sombres et des titres qui reflètent des doutes des peurs que tu as ressentis au fil du temps tu prends un moment pour regarder ces livres en toute sécurité comme un observateur et comprends maintenant comment ils ont pu influencer tes actions et tes choix et même te limiter et ces croyances ont peut-être été créées dans le but de plaire aux autres ou elles ont peut-être été imposées par d'autres personnes à force de te les répéter mais elles ont également été des barrières pour ton élan créateur et maintenant imagine que tu as le pouvoir de transformer ces croyances oui tu prends un moment pour transformer ces croyances prends un de ces livres celui qui représente la croyance la plus limitante que tu aimerais changer tiens-le maintenant dans tes mains et ressens tout le poids de ces pensées négatives imagine-toi maintenant en train de feuilleter ce livre tu peux voir les mots écrits en encres sombres mais rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer cette histoire et tu prends la gomme magique la gomme qui représente ta capacité à effacer les pensées limitantes et tu effaces doucement ces mots sombres un par un en remplaçant chaque pensée négative par une pensée positive et constructive et ton inconscient sait que la pensée constructive et positive est la meilleure pour toi laisse ces nouvelles croyances positives constructives s'imprimer profondément dans ton esprit et ressens ressens le changement qui s'opère en toi à mesure que tu reformules ces croyances tu es en train de libérer ton élan créateur de l'emprise des pensées limitantes qui t'ont retenu pendant si longtemps tu es en train de reconnecter avec ta véritable essence celle qui est confiante passionnée passionnée celle qui est alignée avec ta mission de vie et prête à créer et à s'exprimer pleinement ressens le changement qui s'opère en toi à mesure que tu reformules ces croyances tu es en train de libérer ton élan créateur de l'emprise des pensées limitantes qui l'ont retenu pendant si longtemps tu te reconnectes avec ta véritable essence celle qui est confiante passionnée celle qui est alignée avec ta mission de vie et prête à accepter et créer et t'exprimer pleinement et maintenant alors que tu sens ce profond changement s'opérer en toi laisse cette nouvelle confiance et cette passion couler à travers chaque fibre de ton être et permets-toi de ressentir l'excitation grandissante t'aligner davantage avec ta mission de vie et imagine-toi imagine-toi en train de créer de t'exprimer pleinement de laisser tes talents innés s'épanouir comme de magnifiques fleurs au printemps et visualise-toi accomplissant ce que ton âme a toujours désiré réalisant tes rêves les plus profonds sache que tu as maintenant le pouvoir de transcender ces pensées limitantes qui t'ont retenu par le passé elles s'évanouissent comme de la brume sous le soleil de ta nouvelle confiance et tu es prêt à avancer avec une détermination renouvelée à faire face à chaque défi avec courage et chaque étape de ce voyage vers ton épanouissement te rappelle que tu es confiant passion aligné avec ta mission cette mission c'est la tienne c'est ce qui te guide c'est ce qui te fait vibrer au plus profond de ton être ton inconscient laisse maintenant ses suggestions s'enraciner profondément dans ton esprit comme des graines qui germent et grandissent et sache que chaque jour qui passe tu comprends et t'approches de plus en plus de l'expression totale de ton élan créateur chaque jour ta confiance grandit ta passion s'intensifie et tu ressens de plus en plus ta mission de vie et par quels moyens tu peux l'exprimer et alors que tu continues à avancer dans ta vie quotidienne cette suggestion demeure avec toi de plus en plus puissante jour après jour et tu prends des mesures concrètes pour aligner tes actions avec ta mission de vie ta confiance devient de plus en plus solide inébranlable te guidant à travers chaque défi et les relevant avec brio ton inconscient ramène ramène à ton esprit conscient toutes tes ressources pour y arriver par le biais d'intuitions et d'inspiration et d'inspiration profond chaque obstacle devient une opportunité de croissance une étape de plus vers la réalisation de tes rêves profonds et ta passion continue de s'intensifier alimentant alimentant ton énergie créative tu trouves de nouvelles inspirations chaque jour de nouvelles façons de t'exprimer d'exprimer qui tu es vraiment oui ton inconscient t'aligne maintenant sur ta mission de vie et elle devient ta boussole intérieure ton guide constant tu la ressens vibrer au plus profond de toi au plus profond de tes entrailles t'appelant à te réaliser pleinement et à t'exprimer à travers cette réalisation et même lorsque tu n'es pas conscient de ces suggestions elles travaillent en toi comme un programme silencieux de ton succès et de ton épanouissement chaque nuit pendant ton sommeil ton inconscient renforce leur emprunt positif dans ton esprit et alors que tu continues ton voyage avec cette nouvelle confiance cette passion renouvelée et cette clarté de vision tu es prêt à créer à t'exprimer pleinement à vivre une vie en accord avec qui tu es vraiment laisse cette suggestion te guider vers une vie remplie de sens et d'accomplissement tu deviens chaque jour de plus en plus la meilleure version de toi-même alignée avec cette mission et cela te remplit de joie et de satisfaction et à partir de maintenant ton inconscient fait tous les ajustements nécessaires afin que tu vives en total alignement avec ta mission de vie te parlant par le biais d'intuition d'impulsion d'expression créatrice de pressentiment d'exhortation d'idées il met en place tous les mécanismes nécessaires pour rendre cette suggestion effective te nourrissant constamment de cette joie profonde de suivre tes aspirations et ce tous les jours toutes les semaines les mois et même les années futures qui viennent et dans un instant je vais compter de 1 à 10 et tu vas remonter les escaliers pour revenir sur le sentier de la forêt totalement inspirés et ressourcés confiants prêts à embrasser la vie et ce nouveau chapitre avec enthousiasme et détermination sachant que tu peux retourner dans cette bibliothèque intemporelle autant de fois que tu en as besoin avec le 1 tu remontes tranquillement le 2 et le 3 reprenant contact avec ta respiration le 4 le 5 de plus en plus conscient de cette force de vie qui t'anime et le 6 retrouvant tes repères de l'endroit où tu te trouves 7 8 et revenant tout doucement à l'état de pleine conscience en portant avec toi toutes ces nouvelles ressources 9 sentant cette énergie créative circuler librement en toi prête à ouvrir les yeux et 10 les yeux ouverts complètement éveillés prête à vivre pleinement ta mission de vie à l'éveillé Merci.